Oui ! Continue d'améliorer. Pourquoi on peut pas choisir plusieurs tenues en même temps et les améliorer d'un coup ? Ce serait quand même plus pratique. Huit ailes de glace ? Putain, ça demande beaucoup. Cinq gros radiments. Ouais, ça je sais. Comme les durions. Les durions max, ça fait un très beau plat. Ah non, mais les bruits des fées... Ils ont craqué. Allez, c'est parti. Il a pas l'air serein le petit Link. Le pauvre. Il faudrait avoir le reste de la tenue isolante aussi. C'est vrai qu'il faudrait la trouver. Je sais même plus où est-ce que je l'ai trouvée celle-là. Sûrement dans un sanctuaire. On fera un petit stream du sanctuaire je pense. Je me ferai une petite liste de tous les sanctuaires qui me manquent et on ira se faire ça. Sûrement d'avoir la tenue des landes. Ouais, je veux bien, Isa. Ça serait bien de trouver la dernière fée quand même. Au niveau 3 ? Tu veux pas savoir. Ah non, c'est niveau 4, je crois. Est-ce que c'est niveau 3 ou c'est la galoche ? Vas-y, vas-y, vas-y. Renforce. Eh bah, j'ai bien fait de récupérer des Free Vault. Parfait. Parfait, parfait. Cadeau. Merci, Isa. Allez, regardez ça. Où trouver les grandes fées ? Alors, c'est laquelle que j'ai pas ? Je sais même plus. Ouais, 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 ouais. Dans le désert, Guérudo. D'accord. C'est celle-là que j'ai pas. Ok. Eh bah, on est partis. Je vois vers où elle est. Ok, très bien. Niveau 4 ? Ouais, bah on va pouvoir faire du niveau 4, une fois que j'aurai trouvé la dernière fée. Donc c'est parfait. Parfait. Jeux de mots ! Humour. Lol. Mes oreilles se barrent. Restez en place. S'il vous plaît. Voilà. Tu les aimes bien, ces oreilles d'isage, j'ai l'impression, quand même. Allez, le pantalon isolant. C'est bon, je me casse. Arrêtez, je vais rougir. Alors, avant d'aller voir la fée, on va quand même aller voir le village de Zéro. Quand même ! On est là pour ça, à la base. Ouais, je viens de voir ça, Fanachi. Merci. On va y aller juste après ça. On ira peut-être quand même faire la spirale avant d'aller voir la fée, parce qu'on est juste à côté. Autant en profiter. Mais cette tempête, quoi ! C'est chiant. J'ai un lit où me reposer dans ce village ou pas ? Ou j'ai même pas de maison à moi ? D'ailleurs, on va prendre un cœur supplémentaire. Bonjour, madame la déesse ! Oui, 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 je veux un cœur en plus. Un squelette de baleine ? Ok. Une baleine des sables ! Tu as dit, c'est logique, la plupart des déserts étaient des anciennes mers. Eh oui, Jamy ! Ramène la paix. Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein. Euh, frérot, j'étais cinquante... Fagots, tiens. Prends-les. Bien sûr que je te les donne, avec Zizir. Faut faire un village, après tout. Tes fiancés ! Oh, mais félicitations ! Avec qui ? Avec Cornuë, là-bas. Quel beau couple. On a fait des amoureux, encore. Vraiment, on est des vrais petits cupidons. On a des idées de se marier, mais on n'a pas encore de prêtres au village. Tu ne voudrais pas aller voir si tu trouves quelqu'un qui pourrait nous servir de prêtre ? Un prêtre ? Quand on cherche un prêtre, autant aller voir un peuple reconnu pour la grandeur de sa vie spirituelle. Les Zorah, peut-être. Ce serait vraiment une sacrée veine si tu trouvais quelqu'un comme ça. Mais il y a une contrainte, oui, il faut que ce soit un yé, on sait. Eh bah, ok. On ira faire ça après. Donc, on a le sanctuaire là-bas à faire, la fée et le Zorah à trouver. Tout va bien. Tout va bien. Mon petit cheval. Bonne nuit mon Capitaine Jack, à demain. Repose-toi bien, soit en forme pour le stream de demain. Non, c'est après-demain. C'est après-demain. Non, c'est demain ? Non, c'est demain. C'est demain. Des bisous. Allez ! C'est un vieux Zorah ? D'accord, ok. Bah, si c'est un prêtre en même temps. C'est faux en plus. Il y a des prêtres jeunes. Je crois. Allez Rustic, un peu de nerf. Tu peux le faire. Attends, mais la tempête ! Tout le temps là. Incroyable ça. Quoi qu'attends, pourquoi je monte ? Je monte pour rien, enfin je descends pour rien, parce qu'il faut que j'aille là-bas. Pas du tout dans la bonne direction. Oh, des petites carottes et des petits cœurs ! Incroyable ça. Ah, je suis beaucoup trop descendu en fait. Oui, 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 oui ! C'était de l'autre côté. Pardon, monsieur le loup. La petite musique bien sympathique. C'est toujours quand on est à cheval ? Je ne sais plus. Oh ! Oula ! Attendez, on va la refaire. Ok, d'accord. Attendez. Ça va être compliqué ça. J'ai pas mon pouvoir ? Avec la pluie, il laisse tomber. J'ai plus ma rage de Révali ? Elle est chargée ou pas ? Je sais pas. Ça va être chiant, ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Imbécile. Je l'ai raté. Mais bordel. S'il croit, ça. J'ai encore hâte. Mais il est chaud, ce défi ! Faut que je grimpe ici, en fait, clairement. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, tu peux le faire, Link. C'est chaud. Mais c'est impossible ! Non, j'ai pas joué à Ocarina of Time. Enfin, si, mais il y a très longtemps. Et comme je le disais avant, les anciens Zelda, c'est pas trop ma cam, généralement. C'est pas les jeux que je préfère. Oui ! Tu peux mieux jouer, s'il te plaît. C'est vrai que c'est insupportable, ça. Je fais une vraie Isa, quoi. Vraiment nul. Oh là ! Mais il y a quoi sur ces îles, là ? Parce que je n'ai jamais fait ça. Mais visiblement, il y a des trucs, hein. Ouais, ça peut être intéressant de le faire aussi, ça. Ça, je n'ai jamais fait, pour le coup. Allez ! Le cheval, c'est surfé. Rien ne vaut la part à voile. Mais il y a un camp de méchant, là. C'est un camp de méchant, ça, non ? Clairement, un camp de méchant. Ah bah, Isa, en même temps, là, tu tends la perche. Moi, quand on m'attaque, je fais comme l'Empire. Je contre-attaque. Bah, j'avais pas d'épée ? Où ? Alors, la bouboule, elle est où, déjà ? Je sais même plus. Pas de coffre dans le coin, d'ailleurs ? Enfin, pas un endroit pour cacher un coffre. Non, ok. Alors ! Toi, tu viens là. Tu te mets là. Et on va faire un truc très marrant. Faut que je prenne une bonne arme pour ça. Euh... On va prendre quoi ? On va prendre ça. Val ! J'aurais espéré que ça aille plus loin, quand même. Faut pas vous mentir. Là, je suis un peu déçu. C'est pas grave. Voilà, c'est juste chiant comme épreuve. C'est pas compliqué, c'est chiant. Ouais, je sais. Mais j'ai jamais essayé de le faire et ça m'a l'air un petit peu trop compliqué pour mes gros doigts boudinés. Mais faudrait que j'essaye de faire ce petit glitch avec le planeur, effectivement. Surtout que ça permet de faire un cheval de glace et ça, c'est stylé. Ah ah ! On va leur aussi nettis un petit coup. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Allez ! Oh, j'ai dû remeffriter les ennemis, sérieusement ? Prends ça dans la gueule ! Mais arrête d'esquiver ! Ah là, ça dégage. Salut ! Putain, l'arc de Linel, il fait mal. Il fait très très mal. Alors, Kryonis. Et elle tombe. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et elle retombe. Tu veux pas arrêter de tomber, s'il te plaît ? C'est chiant. Non. Yes. Et je me suis fait repérer. Yes, j'utilise tous mes boucliers. Casse-toi ! Laissez-moi ! On est marre de vous. Putain, on se fait harass tout le temps dans ce jeu, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce tas de feuilles ? Allons voir ça. Un corogu ! Mais oui ! Je sais, merci. Allez ! On va aller poser la bouboule. On enchaîne les sanctuaires. Ça, c'est bien. On sera vraiment méga trop forts quand on va aller faire Ganon, on va le défoncer. Déjà que les boss, généralement, c'est pas le truc les plus difficiles dans ce jeu. Oh là là ! C'est beau ! J'avais un petit peu la flemme de le faire, ce sanctuaire, mais finalement, ça s'est fait rapidement. Ça va. Parce que souvent, quand je le fais, il y a une tempête. Oui. Oui, 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 oui. Et là, ça va. On n'a pas eu la poisse, donc c'est cool. Dans les DLC, c'est plus chaud ? Oui, sûrement. Sûrement, sûrement. La question, c'est est-ce qu'on fait les épreuves de l'épée avant d'aller battre Ganon ? Histoire d'être vraiment full cheaté, quoi. Ça pourrait être bien pour cliner le... Le château d'avoir une épée qui tape à 60. Ça pourrait être pas mal. Et un Sheikah en moins ! Yassai ! On continue le génocide. Ah ouais, moi j'avoue, mais moi je suis une faignasse dans la vie. Y'a pas de soucis, j'assume. Donc, est-ce qu'on va d'abord faire la fée ? Ou est-ce qu'on va voir c'est quoi les 4 petites îles avec plein de gardiens qui patrouillent ? On va aller faire la fée. Parce que ça se trouve, je pourrais améliorer certaines de mes armures. Même si au niveau 4, ça commence à coûter bonbons. D'améliorer nos tenues. Alors a priori, c'est vraiment au sud... Ah ouais putain, j'étais pas loin. C'est là en fait. J'étais pas loin du tout. Yes. C'est con hein, j'étais vraiment pas loin tout à l'heure. J'ai réussi la première pour l'instant. Mais je pense que les deux d'après vont être très difficiles effectivement à la well. Et j'ose même pas imaginer ce que c'est en mode expert. Mais je suis quand même bien tenté de me les faire les deux dernières épreuves. Voir si j'y arrive déjà. Mais je pense que je vais pas mal rager effectivement. Faut être patient et... C'est pas forcément ma plus grande qualité. Alors... Pour la chaleur, on a ça. Pourquoi il me manque une partie de la tenue là ? Ah elle est là. Ah non, faut que je m'habille en fille, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas testé les épreuves de l'épée en expert. Mais ça doit vraiment être horrible. Et dix mille la fée ? Déconne. Non, j'ai pas assez du coup. Dix mille. Beaucoup ça quand même. Je vais retourner voir. C'est possible hein. Ah ouais c'est dix mille. Ah bordel. Donc autant aller vendre. Est-ce qu'il y a un vendeur dans la cité ? Il doit bien y avoir un vendeur dans la cité. Si je parle à vous, je peux vous vendre ? Il paraît qu'un chef a enfin réussi à calmer Naboris. Non c'est moi. Ah si merde, achète moi un truc. Bon attendez. Ah là. Est-ce que j'ai assez pour atteindre dix mille rubis ? Si j'ai été revoir ton lien justement. Mais j'ai été un peu trop vite en besogne. J'ai pas fait gaffe à combien ça coûtait. Alors on va vendre ça. Je sais pas si j'attendrai dix mille. J'ai quand même pas mal de pierres donc je pense que si. Ah y'a moyen. Y'a moyen, y'a moyen. Ouais c'est bon ça va le faire. Oh toutes les ambres que j'ai. Incroyable. Merci. Après les opales. Ouais j'ai assez mais autant tout vendre. Le pèse ça fait toujours plaisir. Ça y est on est de droite d'ailleurs. C'est bon. Voilà on est riche. On a plus de dix mille rubis. Le diamant par contre je vais le garder. Pas folle la guêpe parce que bon ça rapporte pas mal. Ok allez à la prochaine je vais chercher un morse et on va voir la fée. La petite fée. Bonjour ce serait pour prendre un morse. Encore du coup. Allez let's go. J'ai pas équipé de bouclier. Quel débilus. Oh la 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 la. Mais quel débile. Ne t'en fie pas. C'est bon. Let's go. C'est bien par là hein. Ouais. Un petit peu plus à gauche. On réoriente. C'est génial le surf. Très bonne mécanique de jeu. Salut le lézard. Ça farte ou quoi ? De nouveau la rage de rivalis. Ça c'est cool. Qu'est ce qu'il y a ici ? Un camp d'ennemis. Quoi ? Non mais c'est bon là. Mais bordel. Je vais en faire combien là ? Ah ! Vous savez quoi ? Si c'est ça qu'il veut. Comment ça j'ai pas de flèche ? Mais non mes connards. Euh faut que j'en bouffe. Je viens de péter mon... Je viens de tirer sans faire avec pression mon morse. Je me déteste. Casse tout. Oh toi tu m'énerves. Voilà. Au revoir. Genre t'es pas mort avec tout ça. Ça fait pas plus mal en fait. C'est de la grosse dôme. Je te protégerai. C'est vrai que là j'ai une armure de merde. Allez. Salut. Et de trois. Bordel. C'est vrai. Le morse il est pas mort. J'ai peur qu'il soit mort. C'est bon. C'est bon. Allez file le loot. Oh putain. Ah ouais ça balance quand même. Deux coffres. Incroyable. Pourquoi j'ai de nouveau toute ma vie avec des coeurs en plus ? Ah oui. La prière. Albert Royal. C'est de la merde. C'est de la merde. Ok. Mais au moins j'ai plein de viscères et de trucs de... Ma molle d'accord. C'est bizarre comme nom d'ennemi. Je suis désolé. Ça se retient pas facilement. Ah mais y'a des tonneaux explosifs qui sont disposés pour pouvoir l'attaquer. Bon ça va plus vite de me laisser balancer un max de flèches. Allez mon coco. On repart. Un peu plus à droite. Je vais vraiment dans... Dans la tempête là ? Padum tsss. Donc a priori c'est là dedans. Oula ouais. C'est la tempête de votre vie hein. On ne voit rien. Quoi j'ai l'impression de ne pas m'approcher. Si c'est bon. Voilà. Oh bah y'a même un sanctuaire. Incroyable. Ah parfait. Allons-y. Et 90 sanctuaires hein. Plus que 30. 29 avec celui-là. Ça avance, ça avance. Conduire l'électricité. Ah. C'est parti. On rappelle que la dernière fois j'avais pas mal truandé l'énigme. Est-ce que je vais pouvoir refaire pareil ? Ah non c'est là qu'il faut que je le mette. Quoi ? Hein ? C'est ça qu'il faut que j'aille y monte ? Je comprends plus rien moi. Ah il faut qu'il soit côté à côté. Non. Attendez. Parce que la forme du truc me laisse penser qu'il faut mettre ça comme ça. Ah il faut que ça touche vraiment vraiment quoi. Ok. 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 Je peux le retirer. Oui. On va bien voir hein moi. Généralement ce que je fais c'est que je prends les objets comme ça. Ça peut toujours être utile plus tard. Tout ce qu'il y a en fer, faut le se trimballer. Oula. Entends toi déjà. Voilà ça dégage. Toi là-bas. Ça dégage aussi. Parfait. Alors. Ici on a une bouboule. Là on a une plaque. La bouboule est attachée au pyloune. Faut faire le tour. Ok. Faut, je pense aller... Non je sais pas ce qu'il faut faire avec la bouboule. Pas ça en tout cas. Clairement pas ça. Je pense que la bouboule faut la mettre... Par là. Je t'apprends que c'est trop facile. Ah d'accord. Ok une fois que ça c'est fait. On saute par au-dessus de ça déjà. Ah je suis pas conducteur a priori hein. Quand je vais prendre un coup de jus ça stoppe le truc. Et donc. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. D'accord ok. Ok. Ok très bien. Ah y'a un coffre attendez. C'est marrant comme truc ça. Alors. Y'a quoi là-dedans ? Coeur antique. Parfait parfait. Ouais j'aurais dû tester avant de... De monter dessus. Cela dit c'était marrant. Bah du coup c'est pas bien compliqué hein. Ah il reste encore un ennemi. Attendez. Reste là toi. Ah monsieur ! Voilà. Voilà. Ça fait quoi si on active... Cela. Y'a un coffre là. Clairement un coffre. Attendez. Ah d'accord que c'est la fin. Mais du coup là y'a un coffre à côté. Oui. Oh ça. Je pensais que ça allait être plus difficile. Malgré quoi elle sert cette grille là. 300 rubis ! Oh oui la thunasse. Oh oui la thunasse. J'avoue qu'il est très simple ce sanctuaire. Là pour le coup c'était pas bien compliqué. Oh non. J'ai pas posé dedans. My bad. Mais tu le fais exprès. C'est pas possible. Ah non ok ça continue. C'est pas aussi simple que ça. Quoi ? Ok ok c'est bon j'ai compris. Pas bien compliqué en même temps. C'est pas ça ? Ah non ok. Ah oui non mais je suis con donc je l'ai pas mis au bon endroit. Rapproche-toi. Ah non oui non je peux pas. Oula attendez c'est plus complexe qu'il n'y paraît en fait. Attendez attendez. Pourquoi il redescend pas ce bâtard ? Voilà. Faut que j'en bloque qu'un seul je pense. Voilà. Comme ça. Et là normalement ça marche. Yes ! Un fucking génie. Qu'est-ce que je fais de ça moi ? Là y'a un coffre. Combien de coffres dans ce sanctuaire ? C'est affolant ! Merci pour la thune. Et là il suffit de le mettre. Voilà. En fait c'était simple. Mais c'était pas mal. Et un autre shaker en moins. On est trop fort. Pam papapam. Merci bien. Trois. Ah pas mal. Pas mal pas mal. Plus qu'un seul sanctuaire et j'aurais encore un coeur en plus. Incroyable. Encore et encore. Comment c'est déjà la musique ? Rook Collection ? Un truc qui me colle encore au coeur et au corps. C'était ça. Essaye. Et il fait froid maintenant. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a à farmer autour de la petite fée ? Des herbes gla gla, parfait. Et des herbes piment. Génial. Et la petite fille chantait. Exactement. Ah Laurent vous le dit. Et bah on a fait le plein d'herbes. C'est nickel. Bonjour. Jeun homme écoute ma requête. Juste écoute. Je suis la grande fée Terra. Autrefois cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans les dons de rubis... Ouais on sait. On sait. On sait. 10 000 t'es quand même une grosse pingre. La première elle m'en a demandé seulement 100 quand même. C'est pas... C'est pas énorme tu vois. 10 000 là c'est beaucoup. A cause de toi je ne suis plus riche. Je suis de nouveau de gauche. Tu rends compte ? Alors à quoi elle ressemble ? Oh ce maquillage. Incroyable. Ils ont vraiment craqué pour les fées. Oh cette coupe. Oh putain. Tu sors des années 80. C'est pas possible. Je te prie de m'excuser. Je suis Terra. L'un des quatre sœurs fées de la Terre. Attela plus grande. Depuis mon bourgeon j'ai observé tous tes exploits. Je t'ai vu courir en tous sens et pour fendre mille ennemis. Tu étais vraiment impressionnant. Non je n'invente pas d'histoire. Je peux vraiment tout voir. Pour preuve je vais deviner ce que tu penses en ce moment même. En ce moment tu te dis. Est-ce qu'elle va renforcer mes vêtements au lieu de raconter sa vie. Je me trompe. Exactement. Au maximum de leur résistance. Vas-y. Balance. T'en peux rien faire. Si. L'archéonique on peut le faire à fond. Parce que j'ai plein de fragments d'étoiles et de coeurs antiques. Génial. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que... Quoi ? Mais euh... Mais ça s'appelle un kidnapping en fait. C'est un enlèvement. Ah ouais ok. Ouais ouais ouais. Mais on est passé à autre chose là. Ok. Yes, yes. Alors la tunique il me faut quoi déjà ? Des éclairs de cornes de Rordrak. C'est vrai. Faut vraiment qu'on aille faire les... Faut que j'aille farmer les dragons. Non c'est un viol. On est pas loin. En fait comme on voit pas ce qui se passe en dessous de l'eau. On peut pas savoir tu vois. Mais sans doute que oui. Ok bon bah ça c'est fait. Je vais retirer la balise d'ailleurs. La balise. Impeccable. Ceci étant fait. On peut aller chercher au domaine Zora. Euh... La personne qu'il faut pour Groseillet. Non Framboisillet. C'est Groseillet ou c'est Framboisillet. Je sais plus. J'ai un doute. J'ai un gros gros doute. Donc on va parler à tout le monde. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Qui a son nom. Qui finit par Yé. A priori c'est quelqu'un de vieux si on en croit Fanashi. Ok allons voir ça. J'aurai besoin d'un curé s'il vous plaît. Comme d'hab on loot un petit peu. C'est là donc autant se servir. Alors. Bien le bonjour. Je cherche un Zora. Qui a son nom. Qui finit par Yé. Oh. Une quête. Lalilala. Brise le socle de ses rats. T'es Lilien qui a été le prince Sidon. T'es pas mal non plus en fait. Merci. Bon t'arrives pas au niveau du prince. C'est qui qui a pété la créature. C'est moi ou c'est le prince. C'est moi. Mais t'es pas trop moche surtout pour un Yéliens. Je veux bien discuter avec toi. D'accord. Que chantes-tu ? Toi aussi t'aimes les chansons. C'est l'hymne de la fête du prodige. Tu veux que je la chante pour toi ? Ouais vas-y. D'accord. Voici l'hymne de la fête du prodige. C'est parti. Du haut du ciel une lumière. Brise le socle de ses rats. L'épreuve est là dans la rivière. Je comprends pas très bien de quoi ça parle. Mais c'est pas grave. Je vais la chanter à la fête du prodige. Normalement c'est Mordan qui prépare la fête du prodige. Mais là il a encore rien fait. Je me demande pourquoi. Tu crois qu'il a oublié la fête ? Donc y'a un autre sanctuaire où faut faire tomber l'éclair c'est ça ? Clairement hein. Mais quelle rivière. Faut que j'aille parler avec quelqu'un d'autre pour avoir un petit peu plus d'informations a priori. Ah bah c'était sûr que ça sentait le sanctuaire ça hein ? Alors quelqu'un qui finit par yé. C'est pas toi hein. Allez casse-toi. Toi tu finis par yé ? Non pas du tout. Allez salut. C'est pas avec un éclair ? Oh. J'aurais cru. Nelto. Ouais 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 ouais. Ah lui c'est celui qui peut reforger la lance si jamais on la pète. C'est cool. J'adore le domaine Zora. Imagine le nombre de fois qu'il peut faire du toboggan quoi. C'est juste trop cool. Tu peux te déplacer en toboggan. Frère. Qui n'aimerait pas ça ? Ça se voit que je suis un grand enfant ou ? Alors quelqu'un qui finit par yé. Je pense pas que ce soit les gardes. Toi tu finis pas par yé hein. Non toi c'est mes bols. Ils n'ont pas bémol. Nelsis. Pas toi. De petits escargots. C'est pas un éclair. D'accord ok. Pour Réa c'est pas toi non plus. C'est si beau de plonger. Qu'est-ce que tu me dis toi ? Je te connais toi. Tu te viens de moi ? C'est moi que le prince Sidon avait oublié en haut de la tour. Ah oui. Au final j'ai jamais pu rejoindre le prince Sidon. Alors j'ai pris mon courage de main et j'ai plongé dans la Zora depuis le haut de la tour. Et tu sais quoi ? C'est LA révélation de ma vie. Quand j'ai vu mon reflet dans la rivière c'était beau. Un truc de fou. Je me suis rendu compte d'un truc. Il n'y a rien de plus beau qu'un corps en train de plonger. Quoi ? Le roi Dorepha t'a donné l'armure Zora ? Alors ça avec l'armure Zora ? Même un lien pour remonter la cascade et revenir ici en vitesse. Tu voudrais pas me montrer à quoi tu ressembles quand tu plonges ? Je suis sûr que c'est de toute beauté. Ok. Bah c'est simple à faire autant le faire tout de suite. Armure Zora, armure Zora, armure Zora. Elle est où ? Elle est là. En plus on est stylé dans l'armure Zora. Tu te souviens ? C'est moi le boloss. Allez là ! Ouah ! C'est tellement beau que j'en pleure. Maintenant remonte la cascade et reviens ici. Ouais ouais ouais, on dit s'il te plait. Tous mal polis ma parole. Incroyable ça. Joli ! Je sens que ça recommence. Je sens mon âme qui fait toudoum toudoum. Tu regardes Netflix ? Ça c'était du spectacle. Merci. Reviens ici maintenant. Encore une fois on dit s'il te plait putain. Incroyable ça. T'as plongé et t'as remonté la cascade. C'était beau. Je suis si ému que mes larmes veulent pas arrêter de couler. Faut que je trouve un truc pour te remercier. Merci bien. Merci bien l'ami. Bon bah ça c'était facile. Alors il a ses mains derrière son dos a priori. La personne à qui on doit parler. Oh il est sympa ce bouclier. Bon il est nul à chier. Mais il est beau quoi. Alors qui a les mains derrière son dos ? Toi t'as les mains derrière ton dos toi non ? Clairement c'est toi. C'est toi mon frérot. Pas du tout. Je dois trouver un moyen de récupérer la lance de cérémonie. La lance de cérémonie ! Elle est utilisée pour la fête du protège. Une fête au cours duquel nous célébrons Mipha. Même s'il ne s'agit en réalité que d'une copie de la lance d'écaille radieuse. Je voulais que Nelto l'examine mais elle m'a glissé des mains en chemin et elle est tombée du haut du pont. Ah ! Faut que je la retrouve genre en bas là. Je vais te faire ça l'ami. J'en fais pas. Je voulais pas faire ça du tout. Parce que là du coup je suis dans la grosse merde. On va aller par là-bas. Allez ! Nage ! Poisson d'hyrule ! Perche d'hyrule ! Non mais je l'ai trouvée la lance. T'en fais pas ! Je l'ai vue direct. Il y a pas de soucis. J'avais juste pas prévu de tomber comme as mais... Alors la lance, la lance. Je peux l'avoir d'ici ou pas ? Non. Encore un petit peu. J'ai envie de faire de la pêche à la bombe mais c'est pas le moment. Elle est là ! Euh, je vais jeter quoi par contre ? J'ai deux épées de foudre, je peux peut-être la jeter du coup. Ouais, on va faire ça. Pfff. La lance de cérémonie ! Parfait, parfait. Non. Qu'est-ce que tu me fais ? Est-ce qu'il y a une cascade pour remonter hyper vite ici ? Pas impression. Bon bah. Rivaliste à toi ! Ah si, c'était de l'autre côté, ok. C'était dans le bassin. Derrière les escaliers qui mènent au roi Zora. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Alors il est où le monsieur à qui je parlais là ? Euh zut. C'est le pont qui est là. Je crois hein. Oh plein de petits chats ! Nem qui se fait plaisir sur les emotes. Et il a bien raison. Alors il est où le mec à qui je dois parler là ? Bah il s'est paré où ce connard ? Ah faut que j'aille là après ? Oh et où ? C'est Persona ? Ah bah j'ai pas encore fait Persona. Bientôt. Dans First Life. J'ai vu que le patch fr était sorti pour le 4. Et j'ai vu que le 5. Venez ou va sortir sur Steam. Ah c'est toi ! Clavier ! Bienvenue au Domaine Zora. Que tes nageoires restent vives et glissent dans une eau fraîche. Merci. Mais tu es Link. Tu es celui qui il y a 100 ans est tombé face au fléau Ganon. Celui qui il y a 100 ans a convaincu son Altesse Mipha de le rejoindre dans sa lutte. Scellant son funeste destin. Déso. Mais non mais le jeu ! Le jeu même enfin ! Moi si je me fais un animal c'est clairement pas un chat. Non. C'est bizarre cette phrase. Je n'ai pas oublié ton visage. Les anciens aimaient la princesse Mipha. Il est ton pas ordonné. Qui t'aime taper un animal, l'autre t'aime taper un ours. Tu vois c'est quand même putier. Quant à moi j'ai oni le péché, non le pécheur. Et je reconnais autant le pouvoir de laver les erreurs du passé. Link. J'ai abandonné ma charge de prêtre. Je vis libéré des préoccupations matérielles de ce monde à présent. Cependant depuis que je me suis retiré des ordres, l'oisiveté me pèse. Dans mon désœuvrement, je ne peux qu'attendre jour après jour celui qui sera le dernier. Link. Quel est le sens de la vie ? Si d'aventure tu venais rencontrer des couples désirant s'engager, puis je te demander de me les présenter. Vas-y. Ah mais je savais pas que c'était ton chat. T'as dit c'est Persona. C'est Christian Clavier. C'est tellement ça. Je t'appelais Christian maintenant. Et l'endroit, le village de Zéro en Akkana. Allez vas-y. N'aie nulle crainte à mon sujet. Mes pieds et nageoires soient encore robustes malgré mon grand âge. Plein de petits chats. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas officier. J'ai hâte de pouvoir rendre ce service une dernière fois. Tu devrais assister à la cérémonie toi aussi. Je commencerai mes préparatifs au village de Zéro en t'attendant. Allez. File. Va. On va aller voir du coup le village de Zéro mais pâtissite. Pour l'instant. On va aller voir c'est quoi cette chanson de la fête machin là. Donc il faut que j'aille en haut de cette cascade je crois. Ouais c'est clairement ça. Donc c'est y part. Je me retrouve à faire des quêtes que je n'avais pas du tout prévu. Mais c'est ça aussi l'aventure. Je trouve que ça fait très Xenoblade comme endroit ici. Avec les hautes falaises. On se croirait dans Xenoblade. J'aime beaucoup. Il faudrait que je continue Xenoblade d'ailleurs. Parce que j'ai joué quoi une heure pendant le confinement. Le premier. Et depuis j'ai pas retouché. Alors que ça a l'air d'être vachement bien. Eh Bluebeed ! Qui squatement tariés ? Qui lance le raid ? Coucou. Coucou les raiders. Coucou Bluebeed. Merci beaucoup pour le raid. Ça fait plaisir. J'espère que le stream s'est bien passé. Installez-vous les amis. On est sur Zelda. Coucou Max. Bonsoir à vous. On est sur Breath of the Wild. Oula. Eh. Mais c'est un sanctuaire. La bonne soirée. Merci beaucoup Bluebeed. Des bisous. Et on remonte à la cascade. Comme un petit poisson. Comme le petit saumon. J'espère que vous allez bien en tout cas les raiders. Yakuza 0 était rempli de drama comme d'habitude. C'était trop bien. Pas encore fait les Yakuza. Je pense que je vais pas tarder à me les faire pour un épisode de First Life. J'ai hâte de tester cette série. J'étais pas du tout dans le délire il y a encore très peu de temps. Et finalement je me dis que ça peut être du bon d'ail et ça peut me plaire. Donc pourquoi pas. J'espère que je serai agréablement surpris et non pas désagréablement surpris. On verra bien. Qu'est-ce que... Bizarre ce rocher. Mais du coup je sais pas par lequel commencer de Yakuza. Vaut mieux commencer par Yakuza 1 ou Yakuza 0 du coup. Pour découvrir la licence. Telle est la question. Je suis allé beaucoup trop haut. Il y a clairement quelque chose là-bas par contre. Il y a clairement quelque chose en haut. Ouais ouais je me doute bien que le jeu est long à faire effectivement. Bon. Bah ouais mais Yakuza 0 il est sorti bien après euh... Il est sorti après le 5 je crois Yakuza 0 ou c'est pas ça ? C'est un des derniers qui est sorti non ? Mais ok. Si vous dites que le 0 est mieux à faire en premier pourquoi pas. J'ai juste peur que le gameplay du 1 du coup soit moins bon par rapport au 0. Vu qu'il est sorti après. Ouais bah tu vois par exemple je sais que MGS 3 est un préquel à tous les autres MGS. C'est pas pour autant que je conseillerais de commencer par MGS 3 tu vois. Mais si vous le dites euh... Je vous fais confiance. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Y'a rien par ici sérieusement ? Allez ! Qui c'est qui monte le cerf ? Qui c'est qui monte le cerf ? Ce bibi. Vraiment y'a rien ici ? Ouais j'ai vu. Je pensais faire cela justement. Les remakes. D'ailleurs les remakes du 1, du 2, du 3, du 4 et du 5 quand même. Ils sont tous sur le Game Pass d'ailleurs. Y'a vraiment rien ici. Oh ça m'étonne. Bah si enfin y'a un cerf quoi mais euh... A part ça. Rien de folichon folichon. Bon bah tant pis. Gambadons avec le cerf. C'est marrant de se déplacer à l'autre cerf mais c'est pas très rapide. C'est le seul problème. Mais c'est quand même rigolo. Regardez-moi ça. Qu'il est tout beau ! Dommage qu'on puisse pas les enregistrer pour les reprendre après. J'ai mon cheval géant toujours d'ailleurs. Que je n'ai pas trop sorti. C'est pas le gameplay qui t'a transporté ? Ouais je pense que c'est plus l'histoire pour les Yakuza effectivement. Ouais 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 calme-toi. Calme-toi t'es mon ami. T'es mon copain. Je suis l'ami de la forêt. Vous voulez que j'aille à gauche ou à droite ? On va laisser le cerf tranquille. Voilà c'était marrant. Et on va aller voir la cérémonie là ou le truc de la chanson je sais pas quoi. Faut que j'aille où concrètement parce que... Ah fallait que je reste en bas en fait. Ah bah oui mais je suis con en fait y'a personne à aller voir. Là faut juste que je réussisse à comprendre la... La mécanique pour ouvrir le sanctuaire. Ouais j'ai vu que le dernier était beaucoup plus RPG. Enfin y'avait du tour par tour quoi. Parce que c'est quand même un petit peu des RPG les Yakuza. Y'a plein de mécanique RPG dedans. Faut que je plonge j'imagine. Ça n'a pas du tout plongé Zinedine. Ok je suis mort quoi. Yes ! Ah putain quel bouffon. C'était quoi déjà la quête ? Une quête de sanctuaire ouais. Brise le socle. Effectivement du coup faut faire une attaque sautée. Tout à fait. Attendez un peu avant de me donner les solutions les amis. J'ai rien contre le backseat mais juste attendez de voir si je réussis à trouver par moi-même. Si vous voyez que je galère pendant 2-3 minutes. Là n'hésitez pas à m'aider. J'ai bouffé un truc moi parce que j'ai... J'ai plus de vie. Et du coup faut bien viser par contre parce que c'est... C'est chaud quoi. On va faire comme ça. Ah y'a pas de soucis hein vous inquiétez pas. Est-ce que je l'ai ou pas ? Oui. Bon je suis encore mort. Et encore un sanctuaire. Décidément on en aura fait plein. On les enchaîne les sanctuaires depuis ces derniers streams là. Mais c'est bien. Impeccable. En plus je crois que je l'avais déjà fait celui-là. Mais j'ai encore une fois oublié comment fallait le faire. Ce sont marrants ces arbres coraux là. Ce sont le domaine Zora c'est trop beau. Donc du coup une épreuve à l'intérieur ou pas ? Là est la question. J'espère pas. J'aime bien quand c'est simple. Je récupère mon coffre, je récupère mon emblème et puis je me casse. Moi j'aime bien la facilité moi. Ah bah le temps passe vite hein. Yes, pas d'épreuve. Ruby. Et un emblème en plus. Go manger là ! Bah oui ! Bon appétit mon petit toche. Régale toi bien. Et si jamais je te revois pas d'ici là, bah très bonne soirée à toi mon petit toche. Maintenant on va peut-être pouvoir aller faire les îles. On dirait que j'ai un copain. Merci Lunaya. Merci beaucoup pour le follow. Ça fait extrêmement plaisir. Installe-toi, bienvenue dans le terrier. Et coucou à toi. J'espère que tu vas bien en tout cas. Alors on va aller faire les îles je pense qu'on avait vu là. Ok ça marche. Les quatre îles ici, je suis curieux de voir qu'est-ce que c'est que ces trucs. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup trop. Tu es tombé dans Starry par erreur ? Ne t'en fais pas. Ici nous ne sommes que bienveillance. Bah ça va très bien, merci beaucoup. Ça va toujours bien quand je joue à Zelda de toute façon. Surtout que là on a pas mal avancé. Et mine de rien. C'est vrai que je pense qu'on... Si on voulait aller se faire Ganon maintenant, on pourrait aller se le faire. Mais j'aime bien... Il y a tellement de trucs à voir dans ce jeu que j'ai envie de tout fouiller. Mais les quatre îles là-bas, je les ai jamais faites. Et j'ai vu qu'il y avait des gardiens qui patrouillaient. Donc... Ça sent euh... Le petit truc marrant. Et bah très bon appétit à toi Fanachi. Merci beaucoup d'être passé. Et si jamais je t'en revois pas d'ici là, très bonne soirée à toi. Ce Zelda particulièrement, je suis d'accord avec toi Lunaya. Pourtant d'habitude les Zelda c'est vraiment... Comme je dis, je reconnais que c'est des jeux qui ont plein de qualités. Mais c'est des jeux où quand je joue au bout de deux heures, je décroche. Ça me fait chier. Et ce Zelda, je dois être à 200 heures de jeu maintenant. Et... Juste je kiffe hein. C'est devenu un de mes jeux préférés, mais instantanément. Vraiment. J'ai rarement autant kiffé sur un jeu quoi. Je peux le dire, je me suis beaucoup plus amusé sur ce Zelda que sur Skyrim au final. Et pourtant sur Skyrim je suis quand même bien fendu la poire. Mais... Je sais pas, il y a un... Il y a un tout, il y a une cohérence dans ce jeu qui est exemplaire je trouve. Ok donc il y a un sanctuaire sur les îles, c'est ça le délire ? Et encore une fois il pleut hein, on est abonnés au mauvais temps bordel. C'est un truc de fou. Pourquoi le sanctuaire ne bip bip plus ? Ah non, c'est par là bas qu'il y a un sanctuaire visiblement. Par là bas ? Mais il y a quoi là bas ? Ah... Il y aurait un sanctuaire là dedans, on va aller voir ça. Finalement on fait un petit stream de sanctuaire là, j'ai l'impression. On ne tue pas les renards, on rappelle. C'est arrivé une fois par erreur, mauvais réflexe. Plus jamais. Les renards sont nos amis. Ah, je crois savoir quel est ce sanctuaire. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 je m'en souviens. Je crois. Est-ce que c'est ici ou pas ? Stylé comme endroit en tout cas. Sur les paysages de ce jeu. Ouais, c'est ça. C'est ici. Alors... Elle est où la paroi ? Elle est là ? Alors d'habitude je fais ça avec une flash explosive. Voilà. Raté. Ah bah je comprends parfaitement Kyo. Mais juste qu'en termes de gameplay pur, je trouve que ce Zelda offre beaucoup plus de possibilités que Skyrim, qui lui par contre en termes d'immersion, il a plein d'autres qualités, je ne dis pas. Mais juste, en termes de jeu de gameplay pur, ce Zelda, je trouve que c'est du petit lait parce que toutes les mécaniques sont trop bien réfléchies quoi. Après Skyrim, attention, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Enfin parce que Skyrim je l'ai poncé aussi. C'est un de mes... Pas un jeu préféré pour autant, mais un de mes jeux... Un très bon jeu. Voilà. Peut-être prendre une autre armure pour ça. Alors du coup, mon armure la plus puissante, c'est l'armure archéonique maintenant. Et oui ! Et oui, et oui. De toute façon, c'est un combat moyen, ça va se faire vite. On le sait. Hey ! Salut toi ! Mauvaise idée ! Yes ! Toujours aussi doué. Ça qui est bien. Oh, j'ai plus mon pouvoir d'éclair ? Sérieusement. Trop tôt. Je saute toujours trop tôt sur ces attaques. Encore une fois trop tôt. Vous voyez, à chaque fois je me fais avoir. C'est fou. Ah non. Vas-y, charge. T'es mauvaise Zinedine. Là, c'est bon. C'est ralenti, stylisé, n'empêche. Quoi ? Ça n'a pas fait assez de dégâts. Je suis dégoûté. Ah non, mais je préférais, moi c'est difficile. Il y a la saga des MGS qui a une place particulière dans mon cœur, ça c'est sûr. Quoi d'autre ? Il y a les Sly. Il y a Dishonored qui a aussi été oufissime. Sur son histoire, il y a The Last of Us qui pour moi est un des jeux les plus magnifiques que j'ai fait en termes d'histoire. Même le 2 qui m'a fait ressentir des trucs que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Vraiment. Ah, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai plusieurs jeux préférés. Je ne peux pas en avoir qu'un seul. Je dis toujours L alors que c'est un H. Re à toi. C'est vrai que je n'ai pas fait le skateboard de MGS2. Tout à fait. Mais je n'ai pas fait MGS2 subsistance en fait. J'ai toujours fait l'original. C'est pour ça. Uncharted 2 m'avait mis une sacrée baffe mais c'est le genre de jeu, je ne pourrais pas dire que c'est un de mes jeux préférés parce que j'y joue qu'une fois. Et pourtant vraiment, je l'avais adoré. Adoré, adoré. Escape Ape du 3, c'est bon quoi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse dans MGS. T'aimes ? Je peux comprendre qu'on n'aime pas The Last of Us 2. Moi je suis dit que c'est un jeu qui m'a fait ressentir des choses, des émotions que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Vraiment. Pour ça, GG. En termes de gameplay, je suis d'accord qu'il a plein de problèmes The Last of Us 2. Mais... Quelle histoire quoi. Bordel. Bouffissime. Je serais que d'aller voir ce qu'il y a là. Chaque fois je dis qu'il faut qu'on aille voir ce qu'il y a là. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a là. Bah c'est que juste, c'est une histoire qui va toucher certaines peut-être émotions ou sensibilités qui ne vous parlent pas à vous. C'est peut-être pour ça aussi hein. Parce que pour moi The Last of Us en termes de narration, je trouve que c'est oufissime. Mais je comprends qu'on n'aime pas. Des émotions sans moi. Je ne connais pas beaucoup nos picots. Pour le coup. Je ne connais pas du tout. Mais bon d'abord on allait voir les îles avant de faire tout ça. Donc allons voir les îles. Comment je vais remonter moi avec ces conneries ? Continue de ne pas connaître. Ah ouais ? Oh t'as le petit badge first mon petit darcu. C'est beau ça. Je suis sous la vie. Ok bah je ne vais pas le regarder ce que c'est du coup. Je ne vais pas du tout le regarder ce que c'est. Il est là quand je la tue le tarba. T'as aussi le badge de deuxième meilleur... Bitter ? Si on peut dire ça comme ça. Bitzer ? Plutôt Bitzer. Parce que Bitter ça fait bizarre. Je sais, je sais. Bitter j'aime bien. La Thunasse Twitchienne. Allez rustique. Galop. Ne tue pas le petit renard s'il te plaît. Ah j'ai de nouveau la prière demi-fa, ça c'est cool. Mais c'est falaise ! Incroyable. Mais donc sur les îles. Attendez, il y a du corogou là-bas. Voilà, à chaque fois que je vais aller quelque part, ça prend 10 000 ans. Parce qu'il y a toujours 10 000 trucs à voir avant quoi. Incroyable ça. Eh les connards ! Ouais pardon. Pardon messieurs les chevaux, de toute façon on ne peut pas les tuer. C'est trop cool la moula. En même temps qui n'aime pas la moula hein. J'ai envie de dire. Alors, ici on a quoi ? Ok, c'est la pomme de gauche. On enlève la pomme ! Enfin on garde la pomme de gauche, on enlève toutes les autres pommes. Ah les autres pommes, je ne veux plus les voir. Attendez, que je ne me trompe pas de branche. Ok, il faut que je prenne celle-là aussi. Là. Et la dernière on enlève à coup de flèche, non pas explosive parce que sinon ça risque d'être problématique. Hop ! Encore un petit corogou ? Bah oui ! Bah oui, bah oui ! Ça fait zizir. Oh non ma pomme ! J'ai perdu ma pomme ! Bon, tant pis. Alors, il vaut mieux commencer par l'île à gauche ou l'île à droite à votre avis. Qu'est-ce que c'est que je t'en rends droit ? Tu peux tout couper. Non, 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 il faut garder toujours au moins un fruit dessus je crois pour que ça marche. Ah les arbres, oui on peut tout défoncer ouais. Et pour avoir le corogou, il ne fallait pas faire ça. Mais oui, là je peux défoncer n'importe quel arbre. Bim le taureau ! Bim le taureau ! La vache, il est résistant ce bâtard ! Il m'a pété mon épée en plus. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais bah c'est ça, fuis ! Fuis ! J'ai plus d'épée du coup. On va prendre de l'épée de Linel, tiens. Ouais, il y a les DLC ouais. Ok, a priori ça commence par là-bas. Donc faisons les choses dans l'ordre. J'ai jamais fait ces quatre îles, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait les îles de... Du peuple de la mer là, de Game of Thrones, je sais plus comment ils s'appellent. Des îles de pierres, je sais plus comment ça s'appelle là. On fait penser à ça visuellement. Et du coup effectivement on aura les DLC à faire une fois que j'aurai battu Ganon. DLC qui a priori sont un petit peu difficiles. Quoi là-bas ? C'est quoi ça là-bas ? Je visse quoi ? Si tu me dis qu'ici y'a rien ! Bah je te crois pas. Chac ! Ouais mais il donne de la bonne viande monsieur le taureau, du coup on a envie tu vois. Forcément. Puis lui il se gêne pas pour me charger d'ailleurs. Oh. Ah non pas vous hein. Ils se sont tirés l'un sur l'autre les cons ! Magnifique ! Yes ! Bon ça m'arrange hein, si ça m'économise j'ai une flash. Pourquoi il y'a du vent là ? Des radis ! Oh oui ! Oh des gros radis Max ! Incroyable ! Ça c'est bon ça ? Bon oui ! Qu'est-ce qu'on a en bas ? Peut-être tout fouillé hein, y'a peut-être plein de trucs à trouver. Ah ouais ? Mais Ganon il va paraître tout pourri après non ? Parce que moi on m'a dit que les DLC des boss étaient... Enfin les boss des DLC étaient très difficiles. Oh si je dois faire les DLC avant ça change tout au plan ! Hmm... Ah écoute, c'est là du relais de la jungle hein. Moi je vois un taureau, il me charge, je le tue, je le mange. Voilà. A priori c'est goûtu les couilles de taureau donc pourquoi pas hein ! Parce que moi de ce que j'ai compris des DLC, on doit refaire les 4 boss des créatures divines. Et donc du coup vraiment vous me conseillez de faire les DLC avant de faire Ganon. J'aurais fait plutôt l'inverse sachant que les DLC racontent l'histoire euh... Il s'est passé avant donc autant d'abord finir l'histoire avec Ganon et avoir la cinématique de fin, je sais pas. Non ok. Bah d'accord ok. Bah du coup au lieu de faire du Ganon la prochaine fois on ira peut-être commencer les DLC. Faut juste que je me renseigne sur comment on commence les DLC. Ça je sais pas. So en vrai je commence à être assez pété dans le jeu là. Je commence à avoir des bonnes armures, j'ai pas mal de vie. Faudrait que j'améliore encore un petit peu mes armures quand même. Donc pour ça, on va aller euh... Farmer les dragons. Parce que je veux ma tunique du prodige à fond ! Voilà voilà. Mais d'accord ok. Bah si vous me dites qu'il vaut mieux faire ça... Ah ouais ? Ok. Bah on va aller DLC avant. Ok très bien. Il y a les quêtes dans les principales euh... Ah oui, le prodige. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup j'aurais pas le dernier souvenir. Si il faut que j'aille au château. Je peux quand même aller au château sans affronter Ganon, on est d'accord. Ah la tétralame mort subite ! Bah oui bien sûr. Ça j'ai vu ce que c'était. Ça a l'air d'être quand même un petit peu euh... Risqué hein. Cassez-vous les chauves-souris ! Ouais parce que moi, de ce que j'ai compris du DLC, ça se déroule bien avant quoi. Ça se déroule avant qu'il y ait eu la première défaite contre Ganon il me semble. En plus comme ça on aura la moto. Vous avez raison. Comment ça se déroule pas avant ? J'ai mal compris alors. C'est quoi ces îles ? Par contre du coup j'ai plus de flèche euh... Archéonique pour les gardiens, ça c'est un petit peu chiant. Ouais la moto j'ai bien hâte de l'utiliser en vrai. J'ai envie de voir ce que ça donne. Putain c'est une bonne île pour le loot en tout cas. Encore un truc à péter décidément. Yes ça a roulé. Pourquoi j'utilise toujours la bombe ronde comme un con ? Je ne sais pas. D'accord ok. Bon bah je vous ferai confiance, on fera le DLC avant de faire Ganon. Comme ça ça me mettra le mystère sur le boss de Ganon parce que je ne sais toujours pas ce que c'est vu que je ne l'ai jamais fait. J'ai déjà fait trois fois le jeu mais je n'ai jamais fini. A chaque fois je vais recommencer. Parce que j'aime bien. C'est la PT ! La Monique va prendre une PT copieux. Je crois que j'ai tout vu ici. Let's go vers la prochaine île. Peut-être mieux passer par en dessous ? Non quoique je ne suis pas sûr. Gardons l'incendant sur cette bestiole. C'est chelou comme endroit. Il n'y a même pas un genre de sanctuaire débloqué ou... Je ne sais pas. Elle a Monique ! Elle a une bite ! Ce n'est pas la référence, regardez. C'est Grolande je crois qu'on fait ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle le sketch. La PT de la Monique, normalement on vous devrait trouver. Alors le... Oula ! Comment je suis censé casser ça moi ? Mais qu'est ça ? Ouais je suis sur émulateur là ouais. Parce que le jeu est plus beau sur émulateur. Il tourne mieux, il est plus fluide. Sur Wii U il est dégueulasse. Enfin non il reste beau artistiquement mais on n'a même pas du 900p. Donc là j'ai du 1080p. Quand je joue tout seul et que je ne stream pas je peux même avoir du 2K en 60fps. Donc autant y jouer sur émulateur. Et c'est plus pratique à capturer en plus. Je les ai ratés. Allez dégagez vous. Et comme je joue avec une manette PS3, j'ai mis des touches PS3. C'est aujourd'hui, ah oui c'est ça le titre de la vidéo oui. C'est aujourd'hui que Monique va prendre une PT. Très bon sketch de Groland. Merci à l'ami Abyss qui nous a montré ce sketch. Et qui nous a fait bien rire. Ah ça c'est les guignols ça. Oui c'est assez simple de se le procurer effectivement. Si t'as un PC on va dire récent normalement il tournera bien. Bien sûr je rappelle que c'est illégal d'avoir une copie en ISO du jeu si tu n'as pas le jeu original. Mais après ce que tu fais ne me regarde pas. Et sinon c'est oui c'est très simple. Il y a une chaîne qui s'appelle B.S.O.D. Gaming qui a même fait un tuto pour t'aider à paramétrer l'émulateur comme il faut. Voilà. Et le jeu tourne très très bien. Les guignols parlent dans sketch de Groland. Ah oui c'est vrai. Il vient quoi Abyss ? J'avoue que je ne sais pas trop. Ça fait deux ans que je lui ai pas parlé. Parce que ça fait deux ans que je lui ai dit il faut et que je lui reparle. Et qu'à chaque fois je ne pense pas à le faire parce que je suis un très mauvais pote. Parce que moi si tu ne viens pas demander des nouvelles en fait je ne t'en donne pas. Je suis comme ça. Et du coup je n'en demande pas non plus. Enfin tu vois. Je n'en demande pas non plus en retour. Donc parfois il y a des potes. Ça fait des mois que je ne leur ai pas parlé. C'est comme ça. Voilà. J'ai une très bonne amie à moi. Une de mes meilleures amies. On se parle une fois tous les huit mois. Et pourtant je la considère comme une de mes meilleures amies tu vois. Mais là quand même Abyss c'est vrai que ça fait longtemps. Je me demande s'il n'y a pas mon vouloir un petit peu quand même. J'espère pas. Korogu ! Oui. Comment vas-tu depuis 11 ans qu'on ne s'est pas vus ? Tu mens. Ça fait 10 ans et 31 jours. Oui 31 jours. Pas un mois. 31 jours. Donc il y a bien un sanctuaire par contre effectivement. Ça c'est cool. Il y a une pièce d'équipement dans le DLC que... Laquelle ? Parce que j'en ai déjà récupéré quelques-unes. Toi tu dégages. C'est comme les siestes de 1h60. Ouais mais ça c'est super coloc. Pour lui une micro-sieste c'est 40 minutes en rappel. Le masque de Lavio. Ah non je l'ai pas celui-là je crois. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais vous vous patrouillez pour rien vous en fait. Parce que vous regardez à côté comme des cons. C'est sacrément débile. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Eh oh toi là. Faire te calmer. J'ai raté. Voilà ça dégage. Alors le sanctuaire. Est-ce qu'il est là-dessous ? Je ne pense pas mais... Je vais essayer. Merde j'ai raté. Ah c'est celui qui booste l'escalade latérale ? Ah oui c'est possible que je l'ai du coup. Attends on va regarder ça. Je me souviens plus. C'est vrai que j'avais récupéré ce truc-là. Il est où, il est où, il est où ? Ça c'est... Ah oui ! Ah oui si la capuche ! Ouais 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 ! Par contre j'ai pas compris le délire de l'escalade latérale seulement. Mais oui effectivement. C'est un sanctuaire enfui. Donc effectivement aussi je l'ai. On l'a récupéré dans le dernier stream d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu vas très rapidement sur le côté. C'est bien connu avec les lapins c'est ce qu'elle a dans le crabe ? Bah oui ! Bah oui tout à fait ! L'ascension après la chute. Du coup ça pour le coup c'est un sanctuaire que j'ai jamais fait. Je crois comprendre le délire du sanctuaire. On va le vérifier juste en fouillant un petit peu partout. Ok. Est-ce que je peux le récupérer sans péter la planche ? Je ne pense pas. Ok ça marche pas comme ça. D'accord. Pas que je pète la planche en fait. Est-ce que je peux casser ça ? Oui. Ah attendez. J'ai compris. Ce qu'on va faire c'est que toi tu dégages. Voilà ça c'était sûr. Allez ! Link se transforme en peinture pour certaines énigmes. Ah oui dans Between the World oui oui. Je me disais pas dans celui-là. D'accord donc c'est pour ça qu'il y a le truc de se téléporter. Enfin de se déplacer plus vite latéralement. D'accord. Qu'est-ce que ça vient de ce jeu là ? Ça vient de Between the World. Ok. Bon bah en vrai c'est pas mal. C'est du bon petit fanservice. Et ça peut être pratique hein de se déplacer en crabe. Je vois pas forcément quand mais je suis sûr que ça peut arriver. J'en suis à combien là ? Six ! Mais décidément on les enchaîne ! C'est vrai qu'on avait testé vite fait avec le masque et tu vas vraiment vraiment vite hein. Pour se déplacer sur le côté c'est très très rapide. Donc peut-être que combiné avec deux trucs d'escalade normaux ça peut être le bon plan. Quand tu tempères. Ah mais quand tu tempères on fait le crabe ça c'est sûr. Et là les gens se disent mais de quoi ils parlent ? C'est une vraie joke. Un jour peut-être vous ferez-je une vidéo où on tempère. Et vous comprendrez. Le tempérage. Mais... Calme ta jeu toi. J'ai raté. J'aime. Mais... Vraisemblable ! Allez ça dégâne. Ok donc il y avait bien un sanctuaire sur cette île ça c'est cool. Oh et il y a un Korogu ici. Merde j'ai pas entendu où est arrivée la deuxième... C'est là. Merde j'entends pas. Normalement on entend vers où ça arrive. Ah c'est là-bas. L'astéro ne fonctionne pas très bien. Là-bas. Ok. Non mais calmez-vous. Il y en a tellement. Mais c'est... Oh ! Oh le... Oh le 180. Et un petit Korogu en plus. Est-ce qu'on irait pas voir Noya... Pour agrandir notre inventaire. On a combien là de noix ? 35 ! Ouais on peut aller peut-être faire ça hein. Ah bah le tempérage ça a plusieurs mon Dark. On tempère pas tout seul. On se fait pas. C'est quoi ça ? Ah le Yukto. Ok ! Et bah on peut se casser d'ici je crois que j'ai fait toutes les îles. Ouais ! Ouais ouais ! J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas du coup. Je suis curieux. Mais non je suis beaucoup plus curieux d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Donc on va aller dans la forêt puis après on ira voir là-bas. Forêt, forêt ! Pour aller augmenter notre inventaire un petit peu. Ok la vieux c'est le Link du Dark World. J'avoue je connais pas trop les histoires des autres Zelda. Parce que souvent voilà je décroche. Je me souviens d'à l'époque Twilight Princess pareil j'ai joué 2-3 ans j'ai décroché. Ok Night of Time pareil. J'ai pas essayé Skyward Sword mais du coup j'avais pas envie. Et celui-là je sais pas. Je l'ai lancé et je fais oh ! C'est trop bien. Je suis très impatient aussi. J'espère qu'on aura du gameplay du coup demain pendant le Nintendo Direct de West of the Wild 2. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Alors on va prendre quoi ? Un petit peu plus d'armes encore ? Allez allez. 25 ans ? Putain ça coûte cher. Ça coûte très cher. Je suis là pour ça fils. C'est vrai. C'est vrai que Lawell connaît tout. Tu vas le stream ? Si j'ai une Switch qui m'est prêtée à ce moment-là oui. Je pourrais peut-être le stream sinon non vu que je n'ai pas de Switch. Allez celui des arcs. 12 noix. Je n'en ai pas assez du coup. Ah non je n'en ai pas assez. Je te mets le balle et tu peux stream. Oh bah non je me l'achète direct du coup. Si tu connais tout Lawell. C'est tout. Ok ? Tu connais tout. Encyclopédie vivante. Avec le jeu je te masse en même temps. Ah alors là. Il faut... Il faut monnayer. Comment on le regarde de quoi ? Ah le Nintendo Direct ? Je crois que c'est juste sur la chaîne YouTube de Nintendo il me semble. Si je dis pas de conneries. Je sais pas j'ai jamais regardé Nintendo Direct en direct. C'est bizarre comme phrase. Alors c'est quoi le plus pratique pour atteindre cet endroit d'après vous ? Que je parte de là ? Ou de là ? Ou même de là ? Non parce que là dès que je vais m'éloigner. On va me téléporter à l'entrée de la forêt. Je vais partir de là du coup je pense. Tu vas m'accuser de mentir quand je vais pas savoir. C'est pas mon genre. De la gauche ? Ok. Et bah partons de la gauche. Qu'est-ce qu'il va écrire ? J'attends. Je redoute Dark. Je redoute ce que tu vas me mettre en tête. Je redoute beaucoup. J'attends. 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 Ça, je m'en fous de l'avoir en tête, tu vois. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer par là. Si tu dis pas de bêtises, il vient par là. Ouais, 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 ouais ! Est-ce que je pourrais même survoler le tout pour éviter de devoir passer par la montagne ? On va voir. Peut-être que si je pars du haut du... du labyrinthe. Merci, Lamisa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cet arbre-là ? Pourquoi ? Pourquoi cet arbre et cet élan ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh la vache, mais il vénère celui-là ! Qu'est-ce que... Mais... Mais... J'ai failli ne pas le voir, hein ! J'ai vraiment failli ne pas le voir. J'ai vraiment failli ne pas le voir. Alors, est-ce que je peux couper euh... Ouais, peut-être. J'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? C'est juste une texture dégueulasse. D'accord, ok. J'ai cru que c'était quelque chose. Pas du tout ! Alors, c'est par où que je veux aller, moi. C'est bien par là. Oh là là ! Tu m'as trouvé ! Moi qui suis caché dans le seul arbre vert du désert. Certes, mais je n'avais pas vu le petit ballon. C'est bien de croiser un petit dragon, aussi, totalement par hasard, histoire de farmer un petit peu en même temps. Tell me why ! Eh, ça marche instantan. Il y a un truc, là-bas. Il y a des sapins. Incroyable. Eh, mais il y a aussi... Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est un nuage noir qu'il y a au-dessus, quoi. C'est chelou. On est vraiment aux abords de la map. Cette paire d'oreilles. Salut, Kenta. Oh, putain ! Mais je me suis arrêté comme un con devant Alinelle, moi ! En mode, tout va bien. Alors que tout va pas bien du tout. Je viens me poser devant lui. Comme ça, tranquille. Au KLM. Eh bah, ça va très bien, Kenta. Merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Et bah, c'est parti pour s'affronter le Linel. D'ailleurs, je propose qu'on le bute avec son propre arc. Parce que je suis un petit filou. Pardon. Moi, j'ai pris des dégâts. Il fait toujours froid, là ? Tu veux bien faire ce que je veux. Reste là ! Allez, on le grimpe ! Ah, je peux pas remonter, euh... Je pensais. C'est vraiment que quand il est affaibli, d'accord. C'est plus simple quand vous m'embêtez pas, hein. Sachez-le. Ah oui, les boules de feu, j'avais oublié. On l'a fait une fois qu'à la bombe, là, ça va être du pipi-pcha. Euh, par contre, là, je vais me faire... Oui, c'est vrai que j'allais me frapper moi-même, ça c'était sûr. Non. Allez, on lui monte dessus. Ça va bien se passer. Bah alors, mon coco ? Et voilà ! Dire qu'au début, il me faisait peur. Albar du dieu bestial. Je veux cet arc ! Euh... Tiens, toi, tu vas te casser. Bye bye. Mais non. Mais oui, je reprends le même. Quel débile. La petite binouze ! Eh oui, la petite binouze. Jette-moi ça. Oh, attendez, parce que j'étais occupé, du coup, j'ai pas trop regardé les messages. Du coucou, voilà. Coucou à toi, Kenta. Et apparemment, ça va, donc tant mieux. Regarde, là, des vivants, Lionel. Ouais, ouais, mais de toute façon, on avait checké un petit peu pour les dragons la dernière fois. Prêt à affronter les méchants. Oui, allons-y. Tant, avec une petite binouze dans le corps après, on est toujours prêt à attaquer les méchants. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que... Bizarre, hein ? C'est vrai qu'on sent moins la douleur. Je sens pas le douleur. Je suis jamais venu ici. Ok, Dark, j'écouterai ça. Envoie-moi le lien, au pire. Bah oui, là, ref, bien sûr. Forcément. Rien que pour vos cheveux. Un film étrange. J'aurais pas le décrire autrement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah, pour le coup, je suis vraiment jamais venu ici. J'ai bien fait de venir. Voyons voir ce que c'est que cet endroit. Est-ce qu'il y a des petits coffres ? Non. Le gang de lapins. Oh mon dieu ! C'est la propagande pour le houmous. C'est vrai qu'il y a de ça. Un défi t'attend, visiteur de... Trouve le sanctuaire tapis dans les ténèbres. D'accord, ok. C'est un truc qu'on a dans le noir. D'accord, d'accord, d'accord. Hum hum... Merde, je vais devoir jeter une arme. Fuck ! Oh, c'est bon. Toi... Non. Toi. C'est de la merde. Alors... Ne pas aller trop vite, sinon on va tomber. Ok, d'accord. Bah, j'irais écouter ça, mon petit Dark. Ça éclaire pas très très loin, quand même. Soyons d'accord. C'est pas ce qui se fait de mieux en termes d'éclairage. Dans quoi je me suis lancé, là, bordel ? Ah, on peut les allumer. Très très bien. J'ai envie de faire ça, voir s'il y a pas des trucs à proximité, mais non. Ça marche, là. Ouais, bon cours à toi. Merci beaucoup d'être passé. Très bonne soirée. Et à la prochaine. J'avais aucune idée d'où il faut aller, là, j'avoue. J'aurais peut-être pas dû me lancer à l'arrache, comme ça. F**k ! Y'a des loups ! Oh, la statue regarde. Ah ! D'accord. Pas con. Si, tu sais tout ! Cassez-vous ! Incroyable, ça ! Alors, celle-là, regarde où, là, regarde là-bas. J'ai entendu un inox, je suis pas fou ? Y'avait clairement un inox, là ! C'était un bruit d'inox que j'ai entendu. Oh, un escalier ! Ainsi qu'un coffre ! Ouais, ouais... Y'a des champignons, là-bas. C'est vrai ou j'ai skippé tout un truc, là ? Ah bah non, cette statue, regardez là. Y'a quoi tout en haut des marches ? Y'a peut-être un truc tout en haut des marches. Attendez. Ah oui, non, les marches continuent pas, en fait. Ok. Bon, bah c'est bien par là. Ok. Alors là, j'ai pas, j'avoue. Et ouais... Elle est où, la statue ? Elle est là, elle est là, elle est là. Ah, petite statue ! Champi ! Alors, par là-bas... Si tout ça, c'est juste pour un sanctuaire... Et ça sera forcément juste pour un sanctuaire, en fait. Forcément, forcément. Un petit bout de tenue, ça serait bien ? Prends cette binouze et tu trouveras le chemin. La binouze qui montre le chemin. Si j'entends un inox, j'suis pas fou. J'entends clairement un inox, là. Ah mais y'a un coffre ! Allez ! C'est la même musique que dans la forêt interdite. Enfin, j'ai dit la forêt interdite, c'est la forêt des Kurogrou, quoi. En même temps, c'est un peu le même genre de... ...d'épreuve. Est-ce que ça sera un inox blanc ? On a déjà fait un inox blanc ? J'suis pas sûr. Si, peut-être une fois. Qu'est-ce qui... Il fait tout noir. J'suis sûr qu'il doit y'avoir plein de coffres cachés ou des trucs comme ça, mais... Un peu compliqué de tout visiter quand il fait tout noir. Peut-être que quand on aura fini l'épreuve, tout redeviendra clair ? J'y crois pas trop, mais... Qu'est-ce que... Hum hum ! Ça va être tout noir ! Euh, baguette de feu, non. Pas intéressé. Ça a l'air grand, quand même. Et là, j'arrive à me paumer, quand même. On va peut-être retourner vers là où je devais y aller. Je vais prendre cette gemme nox. Cassez-vous ! Arrêtez de m'agresser ! Alors, je venais d'où, moi, déjà ? Par là, je crois. Ouais, c'est ça. Resuivons les statues. Et cet inox que j'entends ne me rassure pas. Ah ah ! C'est l'inox qu'a la bouboule, c'est ça ? C'est clairement ça. Qu'est-ce qui peut mal se passer face à un inox dans le noir, j'ai envie de dire. Absolument rien ! Bordel. Allez, on est parti. Ah, j'ai plus mon pouvoir ! Non ! Je vois pas où je suis. Ah là là là, c'est compliqué. C'est parti. Use bâtard. Elle fait pas mal les flèches de... Les flèches explosives, en fait. Allez ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Heureusement qu'on a des bonnes armes, maintenant, quand même. On tape bien. Faut pas déconner, on tape bien, quand même. Arc-Royal. Ça m'intéresse. On va jeter celui-là, du coup. Arc-Royal, merci bien. Non. Alors par contre, attends. C'est où qu'il faut que je retourne, moi ? Je suis où, là ? Où est-ce que je suis ? Where am I ? Merde ! C'est par où qu'il y a le socle ! Je sais pas. Je vois de la lumière, là-bas. Oh la vache ! Compliqué. C'est là, c'est là, c'est là. Allez ! Eh ben, c'était bien sympathique comme petite épreuve. Pas mal du tout. Eh oui. L'épreuve de l'ombre terminée. Cours au petit Link. Ça reste pas évident de se repérer là-dedans. Ouais, là, c'est plus sombre parce que j'ai mis un mode pack qui rend le jeu plus contrasté. Ce qui est plus beau, du coup. Mais du coup, effectivement, c'est aussi plus sombre. Mais je m'en suis quand même sorti. Alors, si veux, je peux te faire un petit avant après. Ce que fait ce mode pack. Pack graphique. C'est où déjà ? Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est avec. Et ça, c'est sans. Ah ouais, ça change. Et je trouve ça quand même carrément plus beau avec. Sans, il y a une espèce de voile en fait, je trouve. Là, on ressent mieux les couleurs. Je trouve ça beaucoup plus beau. En extérieur, par exemple, ça change tout. T'as vraiment le vert qui est pétant, le vert des plaines d'Hyrule. C'est magnifique. Il y a aussi d'autres packs qui existent pour qu'ils altèrent un petit peu plus les couleurs. Là, j'ai vraiment juste mis un mode qui fait que ça le contraste un petit peu plus et le sature un petit peu plus pour pas dénaturer quand même les couleurs voulues par les développeurs. Mais ouais, c'est ça. Il y a une espèce de voile blanc par au-dessus. Qui fait très décontrasté du coup et un petit peu désaturé. Et je trouve que le jeu mérite au contraire de péter en termes de couleurs. Et au final, j'ai quand même réussi à le faire même si c'était un petit peu plus sombre que d'habitude. Donc ça va. J'ai fini mon verre. Il pue à boire. Regardons du coup ce que ça donne normalement si j'enlève le... Le mode pack. Qu'est-ce que ça a eu de fait ? Dans le noir. Ça change quoi ? Ouais. Ça reste très sombre. Ça reste très très sombre. Ça reste très 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 sombre. Un voile pour cacher la qualité de leur texture peut-être. Peut-être. En même temps, c'est pas là-dessus que le jeu s'est vendu je pense. Je ne pense pas, je ne pense pas. Eh ben on a refait quand même pas mal de chemin aujourd'hui. On en a combien en... J'ai pas regardé. En emblème. Voilà par exemple. Hop. 100. Et avec. Euh... C'est où qu'on voit les emblèmes que j'ai déjà. J'en ai 7 ! Ah oui je peux aller prier du coup. Je peux carrément aller prier. Ah bah finalement, c'était quand même pas mal sombre. Tiens, allons prier au temple. Vous savez quoi ? Soyons fous. le plateau du prélude ça pareil aussi, une zone magnifiquement bien pensée pour te faire explorer le jeu faire découvrir le jeu il y a déjà plein de trucs qui sont disséminés pour que tu te rendes compte de toutes les possibilités offertes par le gameplay très belle première zone ouais mais il faudrait que je trouve un autre sanctuaire on peut se téléporter, ça va vite, c'est pas bien grave c'est vrai que c'est con parce qu'avec un emblème de plus je pourrais prendre Ducker directement c'est pas bien grave qu'est-ce toi toi oh qu'il est beau cet endroit de toute façon ce jeu est magnifique première zone tu l'aimes tant qu'il n'a pas fait comment ça, il y a un truc de délaissé à faire dans la première zone il manque de coeur le link pas ça un connard c'est un chevalier au coeur de pierre ce petit philo va et ramène la paix en Hyrule ça marche ça marche et la rediffusion c'est ici qu'on va s'arrêter j'espère que cette petite vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à te follower à partager la chaîne c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne si tu veux la soutenir je te fais de gros bisous comme d'habitude porte-toi bien j'espère qu'en ce moment ça va bien pour toi on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos salutations et c'est tout c'est déjà pas mal